Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Le Commonwealth affirme son indépendance, rencontre avec l'opposition togolaise. Le Commonwealth n'est pas la francophonie. En démontrant une approche distincte de celle de la francophonie, le Commonwealth a marqué sa différence par une rencontre significative avec une délégation de l'opposition togolaise. Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, a accueilli cette délégation, conduite par Kafuya Jamagbo-Johnson, coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, et députée à l'Assemblée nationale. La rencontre avec la délégation du Commonwealth, avec le sentiment du devoir accompli, pour nous, c'était important de rencontrer cette délégation parce que nous savons que le régime a tout fait pour que on ne nous entende pas. Nous sommes reconnaissants à la délégation d'avoir fait cette ouverture et d'avoir tenu à nous rencontrer en dehors de ceux dont le gouvernement les a mis en contact. Et nous avons exposé nos préoccupations qui sont celles du peuple togolais. Essentiellement, nous avons rappelé que la Constitution qui a été promulguée le CIM 2024 représente un coup de force constitutionnel. Cela a été adopté selon une procédure qui a bafoué la souveraineté du peuple. Nous avons expliqué à nos interlocuteurs qui ne connaissent pas forcément la situation du Togo que la motivation qui est derrière l'adoption de cette constitution-là, c'est d'échapper à la limitation du mandat. Et c'est de maintenir le régime au pouvoir de manière indéfinie et de transformer le pays en monarchie. Nous avons parlé des problèmes de violation des droits humains que nous avons. La question des prisonniers politiques, la question des réfugiés politiques, la question de l'interdiction ou de la confiscation du droit de manifester, de la liberté de réunion, des libertés syndicales. Toutes préoccupations qui montrent que le Togo ne respecte pas les valeurs fondamentales du Commonwealth. Et nous avons trouvé des oreilles attentives. Nous avons proposé des solutions qui sont qu'il faut avant tout commencer à libérer les prisonniers politiques et lancer un appel, créer les conditions pour que nos frères réfugiés politiques, nos frères et nos soeurs réfugiés politiques rentrent au Togo. Et nous avons dit que le gouvernement devrait reconnaître que la manière dont il a procédé pour adopter cette constitution viole nos textes fondamentaux. Et la solution est qu'on s'asseye et qu'il y ait des pourparlers qui débouchent sur une transition qui va nous permettre de remettre tout à plat et de sortir avec un nouveau contrat social, avec une constitution qui nous rassemble et qu'on résolve tous les problèmes que nous avons aussi concernant les élections qui n'ont plus un sens dans ce pays. Disons que ce qui était de notre devoir, nous l'avons fait. Nous aurions vraiment regretté de ne pas saisir l'opportunité de cette visite pour faire entendre la voix des Togolais, des peuples togolais. Et nous avons compris qu'il y a des opportunités qui sont dans un esprit de faire en sorte que notre régime pose des actes qui sont en conformité avec le discours qu'il tient. Quand il dit, il estime que le Togo est digne d'être membre du Commonwealth parce que nous épousons les valeurs de la démocratie, eh bien, ils devront avancer et montrer dans les actes qu'ils épousent vraiment ces valeurs de la démocratie. Et pour le reste, la lutte continue. Nous utiliserons toutes les opportunités. Oui, nous avons ce sentiment-là d'avoir été compris, mais aussi nous avons vu une très grande ouverture à poursuivre le dialogue pour que, eh bien, dans notre pays, la démocratie est vraiment un sens. La Réunion a également vu la participation de figures politiques éminentes telles que Nathaniel Olympio et Jean Quissi, soulignant l'importance de cet engagement direct avec des leaders de l'opposition. Un choix d'indépendance face aux stratagèmes gouvernementaux Contrairement aux pratiques souvent observées au sein de la francophonie, où les gouvernements tentent de marginaliser les voix dissidentes en orientant les rencontres internationales vers des partis plus dociles, le Commonwealth a refusé de se laisser manipuler. Le gouvernement togolais avait initialement tenté de restreindre les interactions de la délégation du Commonwealth aux partis représentés au cadre permanent de concertation, CPC, une structure critiquée pour son manque de représentativité. Cependant, l'organisation a fermement décidé de rencontrer la DMP et d'autres partis d'opposition, affirmant ainsi son indépendance et son engagement envers une véritable démocratie. Une rencontre cruciale à la primature Rappelons que le mardi 16 juillet 2024, une séance de travail s'est tenue à la primature, réunissant des membres du gouvernement togolais et la délégation du Commonwealth conduite par Patricia Scotland. Cette rencontre a permis d'aborder des questions essentielles concernant le développement démocratique et les droits humains au Togo. La rencontre du 17 juillet de Cafuia Jamagbo-Johnson, accompagnée de Nathaniel Olympio et Jean Kissier avec l'organisation, a offert une plateforme aux leaders de l'opposition pour exprimer leurs préoccupations et leurs visions pour l'avenir du pays. Ce dialogue direct avec une organisation internationale de renom renforce la légitimité de leurs revendications et met en lumière les défis démocratiques auxquels le Togo est confronté. Implication pour la politique togolaise Cette initiative du Commonwealth pourrait avoir des répercussions significatives sur la scène politique togolaise. En choisissant de dialoguer avec l'opposition, l'organisation envoie un message clair sur l'importance d'inclure toutes les voix dans le processus démocratique. Cette démarche pourrait encourager d'autres institutions internationales à adopter une approche similaire, promouvant ainsi une plus grande transparence et inclusivité. Le contraste avec la francophonie, souvent perçue comme plus accommodante envers les régimes en place, est frappant. Le Commonwealth démontre qu'il est possible pour une organisation internationale de maintenir son indépendance et de jouer un rôle constructif dans le soutien à la démocratie. Vers un avenir plus démocratique. En conclusion, la rencontre entre Patricia Scotland et la délégation de l'opposition togolaise souligne l'engagement du Commonwealth envers la démocratie et les droits humains. Ce geste fort montre que l'organisation est prête à écouter et à dialoguer avec toutes les parties prenantes, renforçant ainsi l'espoir d'un avenir plus inclusif et démocratique pour le Togo. Cette initiative du Commonwealth pourrait bien ouvrir la voie à un environnement politique plus ouvert, offrant une nouvelle dynamique aux acteurs de l'opposition et à la population togolaise. Les implications de cette rencontre pourraient se révéler profondes, inspirant d'autres organisations internationales à suivre cet exemple de courage et d'intégrité dans la promotion de la démocratie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada